Bonjour à tous, je me présente Marie-Ève Delaurier, conseillère au développement professionnel au regroupement des CPE des cantons de l'Ips. Avec la réouverture progressive des services de garde, le retour en classe ou encore la reprise des cours à la maison, nous avons pensé créer une capsule pour vous, les parents, pour vous soutenir dans cette nouvelle réalité-là. Donc on va vous proposer pas une mais bien deux capsules qui vont vous amener des pistes de réflexion, qui vont également vous proposer des points de repère pour vous accompagner mais aussi pour accompagner vos enfants, toujours sous l'angle de l'intervention positive et des neurosciences. Aujourd'hui encore, j'ai la chance de participer avec des personnes de cœur, c'est-à-dire Monsieur Richard Robillard, Maurice Tremblay et une nouvelle coéquipière qui s'appelle Claudine Martin. Richard Robillard est psychopédagogue, conférencier, formateur, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Maurice Tremblay est également formateur, conférencier, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, mais il occupe également le poste de conseiller pédagogique à la commission scolaire Val-des-Serres pour le volet intervention positive. Claudine Martin est travailleuse sociale pour l'intervention positive au sein de l'équipe du grand CIUSSS de l'Estrie-CHUS, donc elle accompagne à la fois les centres de la petite enfance, les milieux familiaux, mais aussi les écoles. Donc bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Donc comme première capsule, j'ai une question à vous poser et à laquelle je vais vous inviter à répondre pour pouvoir soutenir nos parents. Donc comme parents, comment continuer d'accompagner et de sécuriser mon ou mes enfants avec le retour en service de garde, le retour des classes ou encore la reprise des cours à la maison? Donc voici la question. Oui, c'est une très belle question. Évidemment, le premier besoin de l'enfant, c'est d'être sécurisé face à ce qui arrive présentement. Madame Déborah McNamara, qui a écrit un magnifique volume qui s'appelle « Jouer, grandir et s'épanouir », qui fait partie de l'Institut Neufel, de Gordon Neufel, nous mentionne que la sécurité de l'enfant vient d'abord des adultes, c'est-à-dire les personnes qui ont en charge l'enfant. Alors ici, il y a nous, les parents. Je suis parent et grand-parent aussi et les enseignants aussi. Alors c'est les adultes qui sont en charge de sécuriser l'enfant. Si l'enfant se sent sécurisé par les propos de l'adulte, à savoir que oui, c'est vrai qu'on est dans une période difficile, il faut reconnaître les faits, il ne faut pas minimiser ce qui arrive. Mais oui, c'est nous, les adultes, qui va prendre en charge tes besoins, qui va faire en sorte que tu te sentes à l'aise dans diverses situations. C'est nous qui vont te dire quoi faire, c'est nous qui vont te structurer. La structure qu'on va offrir à l'enfant, qu'elle soit à la maison, par les temps d'activité, les temps de repas, les temps de discussion, les routines, ce sont des éléments qui sécurisent. Boris Cyrulnik parle d'une sécurité affective également pour faire en sorte que l'enfant puisse faire face aux situations, aux tâches qui lui sont demandées. Alors c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir en tête de sécuriser et j'ajouterais avant de laisser la parole à mes amis que cette sécurité de l'enfant, elle passe par le fait qu'on se met à la place de l'enfant. Le cerveau de l'enfant, son cerveau qui est très très immature, surtout au niveau affectif, il ne peut pas saisir tout ce qui se passe actuellement. Et aussitôt que son cerveau capte une information, comme ma petite fille Romane qui a 9 ans, ça rumine. On appelle ça ruminer, comme nous les adultes, mais elle ne peut pas mettre ça en perspective. Alors c'est nous qui vont aider à dédramatiser, à démystifier tout ça et à lui dire quoi faire parce que pour qu'il soit en sécurité, il faut que l'enfant s'abandonne à l'adulte qui devienne sainement dépendant de ce que l'adulte va décider pour son bien. Parce que l'adulte, il sait ce qui est bon pour lui pour qu'il soit en sécurité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez mes chers amis Maurice et Claudine. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis Charles, c'est très important. Je pense que aussi il y a une chose qui est importante de faire, vos petits coucous se sont retrouvés au service de garde, à la garderie, à l'école ou ils sont encore à la maison. Il y a des gens qui interviennent avec eux autour d'eux. Être reconnaissant envers les gens qui travaillent avec eux. Leur dire, bien c'est correct, s'il est à la garderie, leur dire, bien ton éducatrice, ça prend bien soin de toi. Reconnaître que les gens qui sont autour d'eux, ça vient sécuriser les enfants parce que papa, maman sont d'accord avec la personne qui s'occupe de moi, ils ne sont pas inquiets. S'ils ne sont pas inquiets, bien moi je peux faire confiance aux adultes qui m'entourent autant à la garderie, à l'école ou pour les enseignants qui font du travail, du télétravail, donc qui enseignent aux enfants, à vos enfants qui sont à la maison. Les professeurs qui enseignent à vos enfants prennent du temps pour entrer en contact, leur enseigner. Donc reconnaître les personnes qui travaillent avec vos enfants. En fait, c'est tout l'élément de la confiance que le parent doit accorder et démontrer à l'enfant par rapport aux enseignants et à la structure de l'école qui veille à ce que l'enfant soit bien. C'est ça? Oui, structure de l'école, structure du service de garde. Oui, mais c'est cette confiance-là que le parent doit ressentir et apporter à l'enfant et en même temps monter à l'enfant qu'il a confiance aux personnes qui vont le prendre en charge. Oui, puis je rajouterais aussi de créer comme parent, de créer un pont d'attachement entre le milieu, qu'il soit le milieu scolaire ou le milieu du service de garde. Oui, faire confiance aux adultes qui prennent soin de lui, mais aussi laisser à l'enfant une trace, c'est-à-dire ça peut être un cœur dans la main, ça peut être un foulard de maman, ça peut être un objet qui fait la distinction entre le milieu familial et le milieu où l'enfant est accueilli par des adultes. Un des points de l'adulte, c'est qu'il faut que ça fasse du sens pour l'enfant par rapport aux événements vécus. Actuellement avec la COVID, il faut donner un sens à ça et partager ça avec les enfants dans les milieux avec lesquels ils sont en contact, qui sont extérieurs à la famille finalement. Mais c'est important de créer ce pont d'attachement-là avec les milieux pour sécuriser davantage les enfants dans ce qu'ils vivent. Dans le fond, tout ce qu'on dit, c'est de voir la situation d'une façon positive. Oui, c'est ça. Oui, c'est un temps d'arrêt. Moi, j'ai dit à ma fille et à mes petits-enfants, c'est un temps d'arrêt où on va moins vite, où on prend notre temps, où on a une distance, où on prend le temps de se nettoyer les mains, mais c'est un temps d'arrêt, où le temps est ralenti. Et pour notre sécurité, puis faire en ça, ce soit la sécurité des autres. Et j'ai même emmené mes petites filles à prendre soin des autres en respectant ce qu'on leur demande, c'est-à-dire d'avoir une distance de deux mètres, se laver les mains, de tousser dans son coude, tout ce qu'on nous demande de faire dans le fond, mais de le voir d'une façon positive. C'est un temps d'arrêt qui va passer, mais qui nous amène à agir différemment, puis à observer aussi le fait qu'on vive différemment, qu'est-ce que ça nous apporte. Puis il y a des enfants qui peuvent nous dire beaucoup de choses par rapport à ça. Ce que je comprends dans ce que vous dites par rapport à la question, c'est que le premier besoin de l'enfant dans toute cette situation-là, c'est un besoin d'être sécurisé. Pour ce faire, le parent, il y a plusieurs façons, plusieurs points qu'il peut mettre en place, comme exemple faire une routine à la maison, être reconnaissant. J'entends beaucoup toute la reconnaissance du milieu qui va s'occuper de l'enfant, que ce soit l'école ou que ce soit le service de garde, par cette reconnaissance-là. Puis au-delà de la reconnaissance, c'est la confiance qu'on porte à ce milieu-là va sécuriser l'enfant, puis ça va lui donner le droit de remplacer ce lien sécuritaire-là qu'il y a avec son parent à la maison, de le remplacer puis de le reproduire à l'école avec cet adulte qui devient sécurisant parce que mon parent lui fait confiance. On a aussi parlé d'amener l'enfant à voir cette situation-là positivement, parce que c'est sûr qu'on a entendu beaucoup parler de façon plus négative, avec l'inquiétude, avec tout ce que ça créait justement comme stress, mais d'amener aussi à voir cette situation-là positivement comme quoi c'est un temps d'arrêt, c'est un temps qu'on peut passer avec notre enfant, lui amener à voir ce qu'on peut faire de façon différente. Vous avez effleuré l'empathie. Vous avez dit que c'était important. Si moi, comme parent, je vais être empathique à mon enfant, concrètement, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Soit quand il revient du service de garde, quand il revient de l'école, le matin avant qu'il parte pour son nouveau milieu, comment au quotidien je peux voir ça, cette empathie-là, ou comment je peux le développer? Bien, d'abord, si on se met à sa place, mais de lui dire que les choix qu'il a pris ou le respect des règles qu'il a eus, et bien qu'on en est très, très contents, probablement que ça l'a sécurisé. L'empathie, c'est aussi lorsqu'il va moins bien, s'il est inquiet, et bien de lui en parler. Est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, il y a eu des petites choses qui t'ont inquiété, par exemple? Alors, c'est vraiment que l'enfant sente que l'adulte saisit les pensées et les sentiments de l'enfant, par certaines questions, puis avoir de l'empathie sur l'aspect positif aussi. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Alors, s'il arrive tout content, il lui fait voir, mon Dieu, que tu as passé une très belle journée, tu étais sûrement en sécurité, parce que tu arrives de bon humain, que ça t'a fait plaisir de voir tes amis, et puis que tu as exécuté ce qu'on te demandait. C'est ça l'empathie, avec des enfants. Qu'est-ce que l'empathie? C'est de leur faire voir comment on saisit ce qu'ils ont fait. Excuse-moi, Toudine. Non, ce que je voulais dire, pour faire un peu du pouce sur ce que tu dis, c'est un peu aussi de prendre le temps. Parce que oui, ils peuvent arriver, ils peuvent arriver de bonne humeur, puis on discute de ça, mais ils peuvent aussi arriver à remplir d'émotions. On parle d'une bulle émotionnelle. Et ce temps-là, je pense que pour le parent, ça va être important de prendre le temps, d'accueillir l'enfant, de l'accueillir dans ce qu'il vit, d'y laisser une place. Puis ça peut être par le jeu, c'est pas obligé d'être triste, puis c'est pas obligé d'être négatif. Mais par le jeu, il y a toutes sortes de jeux, puis vraiment penser de prendre un temps avec lui, autant s'il a vécu une belle journée en posant des questions, que s'il n'a pas vécu une bonne, puis d'y laisser la possibilité, de lui donner la possibilité, pas d'y laisser, mais de lui donner la possibilité de pouvoir évacuer cette peine-là, cette frustration-là. Ça fait que ça nous demande, comme adultes et comme parents, d'être disponibles pour ça, parce que c'est sûr qu'ils vont en vivre des moments comme ceux-là. Puis pour moi, ça fait aussi partie de l'empathie que Richard expliquait. Quand tu parles de jeu, par exemple, avec mes petits-enfants, on joue avec le pouce, ce matin, quand t'es arrivé. Comment c'était? C'était ok? Plus ou moins? C'était moins bien? Et comment t'as fait pour que ça devienne ok? Alors le pouce, je dis souvent aux parents, mettez des images d'émotions, que l'enfant va jouer avec ces émotions-là, de telle heure à telle heure, lors de la récréation, sur l'heure du midi. Est-ce que ça a bougé? Alors ça, c'est les jeux émotionnels. Ça répond à la question de Marie-Ève, et c'est tous ces jeux-là que l'enfant sent que le parent ait bien saisi son expérience. Maurice, tu voulais dire de quoi? Ce que je rajouterais à ça, Marie-Ève me présentait tantôt comme conseiller pédagogique. Effectivement, conseiller pédagogique, mais de retour en classe, assis dans une classe avec des élèves à tous les jours, et faites confiance à vos enfants. Moi, je regarde, j'ai 13 grands cocos, cocottes qui sont ici à tous les jours, qui sont bien, qui comprennent, qui s'adaptent bien, qui suivent très bien les règles. Quand c'est bien expliqué, de reconnaître vos enfants quand ils reviennent de l'école, ça a bien été, de respecter les règles, on n'a pas eu de problème, de reconnaître que vos enfants, ils s'adaptent très, très bien. Je questionne les autres classes chez les plus petits, parce que je suis en sixième année, mais je questionne chez les plus petits et la majorité des enfants s'adaptent bien. Le reconnaître chez vos enfants aussi, qu'ils prennent le temps de bien s'adapter. Et je devine que, puis Marie-Ève pourrait peut-être plus préciser, mais que dans les garderies, on entend que les enfants s'adaptent bien. J'ai deux petits-fils en garderie, j'ai parlé avec mon gars hier, puis il me disait, non, les gars, ça va super bien. Ils se sont adaptés, la semaine passée, ils sont adaptés au service de garde d'urgence. Et cette semaine, ils sont rentrés dans leur service de garde. Et ils s'adaptent bien, puis ils ont cinq ans et trois ans. Ils se sont adaptés. Ça a été, papa, maman étaient là le soir pour les accueillir, pour comprendre, accueillir les émotions qu'ils avaient. ils étaient heureux d'être revenus dans leur endroit, de retrouver des adultes. Faites confiance à vos enfants, ils s'adaptent bien. Oui, puis pour répondre justement, Maurice, à ce que tu dis, également dans les services de garde, c'est quelque chose qu'on observe. Nos enfants, ils s'adaptent bien. Puis un des facteurs qui revient à nommer ce que vous avez dit, ce que je retiens de cette capsule-là, c'est beaucoup la sécurité. Puis présentement, que ce soit en milieu scolaire ou que ce soit en école, les ratios sont plus petits. Donc, c'est une chance justement dans ce contexte-là d'avoir cette possibilité d'avoir des ratios plus petits où l'adulte, parce qu'on l'a vu, pour sécuriser l'enfant, il faut vraiment prendre le temps, il faut créer un lien avec cet enfant-là, il faut passer le lien entre le parent, l'enseignant, le parent puis l'éducatrice. Et c'est ce qui se fait présentement. Et je l'amène à un autre niveau, c'est-à-dire avec le développement du cerveau. En début de capsule, M. Robillard disait à quel point le cerveau était immature chez nos enfants, même si on leur demande de se contrôler, leur cerveau est immature. Donc, ils ont besoin de l'adulte pour faire ce lien-là. Et justement, en le sécurisant, ce qu'on arrive à faire, c'est de canaliser ce stress-là que l'enfant peut vivre ou cette adaptation-là que l'enfant peut vivre. Donc ça, ça le rend disponible à jouer puis ça le rend disponible à ses apprentissages-là. Et j'ajouterais pour tout l'aspect positif, tout l'aspect positif, deux choses. D'abord, d'emmener l'enfant à profiter de son enseignant. Vu que le nombre est réduit, de profiter s'il a des questions, s'il a besoin d'aide quelconque, mais de profiter de ce temps-là. L'autre chose aussi que j'ajouterais, qui va dans ce dont on a parlé, de nommer les fosses du cerveau. La psychologie positive nous amène beaucoup dans les dernières années, nous démontre aussi comment on a des fosses. Bon, exemple, prenons la prudence. Le fait qu'on soit à distance de deux mètres, mais c'est la force de la plus dense. Ensuite, on a un courageux. On a le courage à l'intérieur de nous. On peut avoir peur un peu, mais on a un courageux capable de faire face à la situation. Ma petite fille romane, qui vit des intensités d'émotions avec son hypersensibilité, je sais que ses parents lui parlent souvent des fosses qu'elle a à l'intérieur d'elle, qui sont situées dans son cerveau, puis en avant du cerveau, elle a l'œuvre frontal. Puis c'est fou, comme elle dit à sa mère, « Ben là, j'ai eu ma courageuse qui m'a aidé. » Bon, je me dis, déjà, c'est des thèmes vrais. C'est pas, on bluffe rien, mais toutes ces fosses, on les a. Puisqu'un dispositif, on dit qu'on a 24 fosses. Alors, ça fait partie de la prudence, le courage, la soif d'apprendre, d'essayer des choses, l'adaptation, elle fait partie des fosses. Puis on peut ajouter avec l'enfant que c'est gentil le fait qu'il respecte les règles, donc c'est la gentillesse. Puis on peut inviter l'enfant à dire, « Merci à son enseignante, c'est la gratitude. » Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon pour cette première capsule. J'aurais le goût de vous dire, est-ce que vous avez un mot ou une parole que vous aimeriez laisser aux parents pour les encourager à poursuivre le travail et le beau travail qu'ils font avec leurs enfants depuis le début de cette situation avec le COVID? Mon mot, c'est la confiance. Faisons-nous confiance comme parents, faisons confiance à notre enfant au potentiel et faisons confiance aux institutions. Mon mot à moi serait d'être le fort, d'être le fort pour leurs enfants, les accompagner, d'avoir une présence solide puis empathique et surtout sécuritaire. Puis moi, tu le sais, ça va être le mot qui va revenir, ayez du plaisir avec vos enfants, ayez du plaisir dans votre maison, ça sécurise. Un grand merci à vous trois pour cette belle collaboration. Merci Marie-Ève. Merci à toi. On se retrouve sous peu pour une deuxième capsule. Merci. Merci. Eh bien, ça c'est bien.